Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau tirage où on va aller voir qu'est-ce qui vous quitte dans cette période d'automne et qu'est-ce qui arrive pour vous dans votre vie. Qu'est-ce que, quitter, que certaines choses quittent votre vie pour laisser place à quoi en fait. Bon, c'est un tirage quand même général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens dans ce que vous vivez dans votre vie et laissez tout simplement le reste derrière vous. Et avant de commencer, bien écoutez, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous m'apportez sous chacune des vidéos. Ça me touche profondément, ça me fait un très grand bien. Donc, merci infiniment. On va aller voir, donc, pour commencer, qu'est-ce qui quitte votre vie au courant de cet automne? Qu'est-ce qui quitte votre vie? Ah, les tentations! Vous devenez plus sage, vous ne vous laissez plus avoir par des tentations peut-être douteuses. Vous avez réalisé que toute tentation n'est pas bonne à suivre. Et vous avez bien raison. Bon, ça peut être aux côtés, les tentations, bien, de dépenses futiles, de dépenser votre argent. Mais ça peut être aussi, bien sûr, au niveau amoureux, peut-être de l'infidélité, peut-être qu'il y a eu quelqu'un dans votre entourage qui vous a fait un peu « Oups! » J'y arriverai un peu le cœur. Mais là, vous vous êtes rendu compte que est-ce que ça vaut la peine de suivre une tentation puis de mettre en péril, exemple, une belle relation. Mais c'est normal qu'on peut voir quelqu'un qui nous chavire. Mais on se dit « Bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? » Donc ça, cette idée, les idées de tentations, mais pour moi, c'est probablement des tentations que vous savez, en bout de ligne, ça ne vous amènera pas grand-chose autre que du désagrément. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort dans votre vie au courant de cet automne 2024? Oh, wow! Ça, c'est magnifique, hein? L'obscurité d'avoir de la difficulté peut-être à comprendre certains de vos agissements, que vous n'êtes pas trop fiers, de la confusion, de l'obscurité, d'avoir peut-être possiblement l'occasion, la difficulté à prendre des décisions. Moi, je sens que vous allez plutôt vous remettre en question de peut-être arrêter de procrastiner, hein? Parce qu'en regardant aussi à l'intérieur de vous, d'accepter vos côtés plus sombres, hein? On en a tous des côtés obscurs, on n'est pas parfait. Bien, ça va faire que vous allez arrêter de procrastiner vous allez avancer avec plus de satisfaction. Là, c'est comme ici, hein? Le fait de procrastiner, de ne pas vous intérioriser, de ne pas regarder vos côtés obscurs, bien, ça crée de l'insatisfaction chez vous. Et on a les deux as, donc, de ne pas faire tout ce travail intérieur, bien, plutôt que d'être dans la lumière, dans le soleil, dans la vérité, dans le bonheur, la joie, la réussite, bien, c'est comme si ça vous laissait au statu quo. Oui, ça vous empêche aussi de faire des plans futurs. Quelques d'autres qui quittent. En fait, de ne pas prendre le temps de regarder vos émotions, de ce que vous voulez vraiment. Ça, ça vous quitte. J'ai l'impression que cet automne, vous allez vous dépouiller de tout ce qui vous empêche d'avancer et de vous réaliser de belles façons. On va aller voir qu'est-ce qui, au contraire, peut arriver. Wow! Hein? L'abondance, la richesse, sous toutes ses formes. En amour, en affaires, en amitié, des opportunités, des synchronicités. Magnifique. Donc, la richesse qui rentre dans votre vie cet automne. Oups! Et si j'en ai deux, j'ai la reine d'épée, bien, parce que vous allez prendre le temps, justement, de regarder aussi tous les faits, toutes les informations que vous pouvez rassembler autour de vous pour prendre des décisions claires, justes, autant pour vous que pour votre entourage, avec discernement, pour croire, pour expendre ce que vous avez déjà. Peu importe, hein? Expendre ce que vous avez déjà, que ce soit en amour, au niveau professionnel, en amitié, mais, oui, d'expandre, d'accroître, de laisser grandir ce qui doit grandir. Bien, oui, parce que c'est important pour vous, puis vous y mettez les efforts nécessaires. Vous allez, comme, à cesser, justement, de procrastiner. Vous avez compris que pour être fier de vous, bien, il faut aussi travailler. Hein? Peut-être pour certains, ça serait même d'aller prendre une formation, quelque chose de nouveau, d'aller vous spécialiser dans votre domaine, d'être minutieux pour d'autres, hein, de faire toujours de plus en plus de votre mieux pour vous expandre, pour accroître vos ressources, quelles qu'elles soient, impliquées dans le domaine de vie. Mais, wow, c'est magnifique, les scorpions! Ah, oui, vous allez être plus modérés, plus tempérés, vous allez trouver la façon d'alchimiser, même, peut-être, certains défis, certaines oppositions au courant de cet automne, de les amalgamer ensemble, d'en faire une alchimie, pour en trouver le meilleur, vraiment le concret qui va vous permettre d'avancer. Ça va vous guérir de tout ce que vous laissez, et tout ce qui vous quitte derrière vous. C'est vraiment magnifique. C'est votre ange gardien aussi, la tempérance. Qui apporte, oui, une certaine forme de guérison. Pour moi, la guérison de la procrastination. D'être patient aussi, hein, vous allez développer plus de patience. La patience, ça va rendre... Oui, bien, c'est parce que tout va comme couler de source, j'ai le sentiment. Oui, bien, vous allez être plus, hein, le retour de la vitalité, de la motivation, d'avoir envie d'avancer, parce que vous savez maintenant vraiment ce que vous voulez, puis vous savez ce que vous devez faire pour l'obtenir. Et vous allez regarder, avec le Roi de Coupe, vous allez regarder véritablement vos émotions, sans les laisser vous submerger, mais en en prenant connaissance pour avancer dans la bonne direction, avancer vers vos désirs, vos souhaits, ce qui vous donne envie, ce qui vous passionne aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Super, les scorpions, en tout cas, vous allez vivre une belle automne. Ah, bien, qu'un! Parce que le succès aussi, wow! C'est le succès pour vous! Oh, que je suis contente! C'est magnifique! Bien, oui, en plus, vous avez le 2 de coupe de rien. Il y a une chance de rencontre, de rencontre amoureuse, amicaire, au niveau professionnel, peut-être un partenariat, mais vraiment quelque chose de significatif et qui vous aide à avancer. La réussite ici, elle n'est peut-être pas obtenue seule non plus. Dépendamment, c'est peut-être une réussite qui arrive. Donc, une réussite pour vous, certes, mais peut-être une réussite que vous avez obtenue avec d'autres personnes. Mais peu importe, soyez fiers. Si vous avez obtenu une réussite grâce à d'autres personnes, bien, félicitez-les, remerciez-les, ayez de la reconnaissance pour ces personnes-là aussi. On va aller voir un message pour vos projets, les opportunités. Oh, faites attention, cet automne, à la jalousie et la mesquinerie. Bien oui, vous allez réussir, c'est sûr. Il va y avoir des envieux. C'est certain, malheureusement. J'accassement et mauvaises intentions s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Bien, ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. gardez votre enthousiasme, votre vitalité, tout votre potentiel et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. Puis, vous allez réussir en passant. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite. La labradorite, j'en ai une tout près si vous ne savez pas ce que c'est. C'est cette magnifique pierre. Elle n'est pas obligée d'être en forme de cœur, mais j'espère que vous en voyez bien les couleurs. Je vais essayer de vous la faire bouger, que vous la voyez ou en tout cas, vous pouvez toujours aussi taper labradorite sur l'internet pour vous informer. Mais c'est une pierre qui pourrait vous protéger contre la mesquinerie, la jalousie et les envieux. On va aller voir au côté sentimental, relationnel, amical, tout ce qui est affectivité, de quoi la passion aussi, pourquoi pas. En plus, on a le 2 de coupe. Pour certains, il y a peut-être une belle rencontre aussi à la solde qui rentre. Oh, j'en ai deux. D'accord, c'est parce qu'on a deux messages à vous délivrer, les scorpions. Vous êtes chanceux de quoi qu'on vous parle. Bien, d'une belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que votre âme se soit connectée et s'attire l'une et l'autre pour se rencontrer. Voilà. Alors, votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante, il arrive, sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable. mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêtes l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Et comme moi, je fais ce tirage pour l'automne, bien, ça pourrait être pour cet automne, les amis. Je vous le souhaite. Oups, il y en a d'autres, ça va être la séparation et trêve. C'est trop drôle, ça. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des armes et des partenaires. Et pour certains, c'est peut-être une séparation, il y en a que ça va être une trêve pour réfléchir chacun de leur côté, mais pour d'autres, une séparation définitive pour vous permettre une belle avancée avec quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Il faut faire la place bien souvent pour que le meilleur arrive. C'est comme fermer une porte pour en ouvrir une autre. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions de la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme conseil? Elles viennent de tomber. Quel est ce conseil? Un ciel dégagé à l'horizon. Franchement, vous avez vraiment des belles cartes. Les scorpions, « La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. » Ben oui, parce que vous quittez vraiment quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Puis c'était un peu vous qui vous brimait. Oui, de par le fait de remettre à plus tard, de ne pas oser regarder certains aspects de vous. En même temps, ça ne faisait pas la lumière sur vous. Vous n'étiez pas fiers de vous. Vous ne regardiez pas vous. En fait, vous ne vous priorisiez pas. Mais là, vous allez le faire. Puis tout ça, ça va éclairer un chemin magnifique. Ça vous ouvre des magnifiques portes. Le ciel est dégagé à l'horizon. Vous allez pouvoir prendre de la belle expansion avec une réussite à la solde et peut-être même pour certains, une belle rencontre. Vous savez quoi, les scorpions? C'est ce que je vous souhaite à tous du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada